il y aura une fois de plus de l'amour dans l'air sur m6 ce lundi 6 septembre la chaîne s'apprête à diffuser le deuxième épisode classe égale à hrl l'amour est dans le prix 2021 l'occasion de découvrir les speed dating de delphine une arboricultrice bio de 47 ans interrogé par télestars elle a fait des confidences sur le début de son aventure delphine est sans doute l'une des participantes qui a le plus touché le public elle n'a pris conscience de son homosexualité qu'à l'âge de 25 ans une orientation sexuelle qu'elle a au départ caché puisqu'elle présentait patricia son ex avec laquelle elle est restée pas moins de 12 ans comme sa cousine durant plusieurs années point mais en 2018 à la suite de la mort de son papa elle a compris que la vie était trop courte et a fait son coming out lesbien c'est donc une femme pétillante et qui s'assume que le public a découvert lors de la diffusion de son portrait une personnalité qui a beaucoup séduit pour preuve elle a reçu de nombreuses lettres et dix ont attiré son attention dix prétendantes se sont ainsi présentés devant elle lors du speed dating à paris et elle a vécu un moment fort en émotion ce speed dating était très fort j'ai vécu mon premier coup de foudre mais j'ai compris ce qui est important c'est la suite construire quelque chose à deux a-t-elle confié au magazine télestars delphine a donc convié son coup de foudre et une autre femme chez elle un séjour dont elle devrait se souvenir pendant longtemps le plus perturbant c'est cette situation improbable dans la vraie vie deux femmes à la maison c'est vrai qu'il y avait une espèce de compétition entre elles mais j'ai été heureusement surprise de leur réaction pour moi ça a été magique et intense en cinq jours j'ai eu l'impression qu'on avait passé un mois ensemble a-t-elle conclu il faudra attendre la fin du programme pour découvrir si la femme de sa vie se cachait parmi ses prétendantes l'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine télestars du 6 septembre 2021 1 1 1 1 1 1